... Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de TC Média et de Télévision Haute-Gaspésie. Mon nom est Dominique Fortier et nous débutons notre émission cette semaine. C'est notre dernière semaine avant les élections. Alors les élections, comme vous le savez, c'est ce dimanche 5 novembre. Mais d'ici là, il nous reste une candidate à interviewer. Alors nous avons à nos côtés Mme Marie Gratton, candidate au poste de mairie de Capuchat. Alors bonjour Mme Gratton. Bonjour Dominique. Alors la campagne s'achève plus que quelques jours avant la journée fatidique. Alors quel bilan vous faites un peu de cette première campagne-là que vous vivez dans le monde politique municipal? C'est une campagne qui est extrêmement positive et qui, j'ose l'espérer, puis je le souhaite, va donner des résultats différents des autres campagnes qui ont eu lieu à Capuchat. J'ai à mon actif 27 jours de porte-à-porte. J'ai rencontré presque tous les gens de Capuchat. J'ai aussi fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités pour rencontrer les gens dans des milieux différents, dans des soirées, dans des déjeuners. Et la réponse est la même. Les gens demandent un changement important pour Capuchat. Donc c'est ce que vous entendez sur le terrain. Donc d'aller à la rencontre des gens, ça vous permet de confirmer un peu les raisons pour lesquelles vous vous présentiez en premier lieu. Effectivement. Alors dites-moi justement, quelles sont les idées principales que vous voulez mettre de l'avant si vous êtes élue le 5 novembre? Alors première des choses, il faut mentionner que quand on fait partie d'un conseil municipal, on est là pour voir au bien commun de la municipalité. Et à cet effet-là, avec le groupe, le nouveau groupe de conseil municipal, eh bien on mettra de l'avant les dossiers qui sont déjà en cours, s'il faut peut-être les réorienter. Sinon, il faudra aussi développer des nouvelles avenues pour Capuchat, tels des conseils de citoyens qui vont être en mesure de pouvoir donner leur opinion sur des sujets particuliers. J'aimerais aussi avoir, rétablir le lien de confiance et surtout le lien des communications entre les élus et la population de Capuchat, entre autres. Et justement, je pense qu'un exercice démocratique, c'est d'abord de se présenter au conseil de ville, mais vous voulez aller plus loin avec ça, là, au niveau de la participation citoyenne. Oui. Par la formation de conseils de citoyens, ces gens-là seront en mesure d'assister le conseil de ville, le conseil municipal, dans leurs décisions. À l'heure actuelle, à Capuchat, on ne demande pas l'opinion des gens. On ne demande pas l'opinion des citoyens. Et c'est un élément qui est très, très, très important. Ces gens-là font partie de la municipalité. On m'en parle à l'heure actuelle. Les gens veulent faire partie de la décision. D'accord. Et dites-moi, au niveau des idées que vous voudriez mettre en place, que ce soit pour le développement touristique, développement social, économique, quelles sont les grandes lignes de votre programme électoral, si vous voulez? Il y a lieu de revoir tout le développement économique de Capuchat. À l'heure actuelle, notre parc industriel n'est pas très, très occupé. Alors, il faudrait voir à l'occuper. Il y a lieu aussi de revoir au niveau du développement auprès des aînés, municipalité amie des aînés. Il y a lieu aussi de voir au niveau du développement de la famille, du développement pour la jeunesse aussi. Alors, ce sont des éléments qui font partie d'une municipalité saine et il faudra les mettre de l'avant. D'accord. Et on n'est pas sans savoir qu'il y a déjà un projet qui est peut-être en train de prendre forme à l'âle municipale avec votre autre chapeau de président de la corporation de développement de Capuchat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce projet-là en tant que tel? Comment ça chemine? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, c'était un projet qui était porté par la municipalité de Capuchat. qui a eu ses aléas au niveau présentation du dossier lui-même. Le dossier était trop linéaire. Alors, les partenaires financiers, et on sait qu'il y a des fonds disponibles au niveau de la Haute-Gaspésie par les différents partenaires financiers. Alors, il fallait réorienter ce dossier-là au niveau immersion, au niveau technologique. C'est ce qu'on a fait au niveau de la corporation de développement. Nous sommes présentement dans les études de faisabilité. Ça va bon train. Et nous devrions avoir le rapport final en janvier prochain. Et on avait parlé lors de rencontres précédentes, justement, avec la corporation de développement. Ça pourrait être quelque chose, un petit peu à l'image de ce qui se fait dans le coin de Nova Lumina, quelque chose avec Moment Factory. Est-ce que c'est toujours sur la table? Oui. Nous travaillons présentement avec une filiale de Moment Factory qui s'appelle Blackout Design, et il y a un consortium qui fait partie d'un consortium. On a les ateliers Thibault au niveau architectural et le groupe André Leclerc au niveau gestion de projet. Ça se dirige effectivement vers un élément médiatique très, très important, mais auquel on devrait ajouter un élément architectural parce qu'il faut l'habiter, cette halte routière-là. Cependant, au moment où on parle, on a ces belles idées-là, mais on ne sait même pas si on est capable de planter à bout de bois encore. Alors, c'est pour ça les études de faisabilité. D'accord. Et si on restait au niveau touristique, on a vu cet été qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui sont venus à Cap-Chat. La halte municipale, justement, a été bondée jour après jour. Ça m'amène sur un dossier qu'on ne peut pas passer à côté, qui est l'assainissement des eaux. Ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années qu'on l'attend. Puis il y avait des touristes cette année qui me disaient qu'on n'allait pas sur le bord de la plage parce que ça sentait mauvais. Alors, comment on pourrait justement faire aboutir ce dossier-là qui, de toute façon, doit aboutir avant 2020 selon les lois gouvernementales en place? Le nouveau conseil municipal aura à prendre connaissance de ce dossier-là, savoir où il en est rendu. Ça fait partie des dossiers qui devront peut-être être réorientés. Ça fera partie des études à faire, mais c'est un dossier qui est prioritaire, comme vous le dites, avant 2020. Donc, on travaillera là-dessus lorsqu'on sera en poste, si on est en poste le 5 novembre. Effectivement. Et un autre dossier qu'on ne peut pas passer à côté, si vous êtes élu le 5 novembre, vous hériterez en quelque sorte de ce qui s'est fait au niveau de l'enrochement à la rivière Capuchat. Alors, comment un nouveau conseil approche ce genre de décision-là qui a été prise et qui maintenant fait l'objet de conséquences judiciaires? Bien, il en va de même pour… à chaque fois qu'il y a une élection, peu importe le palier électoral, qu'il soit municipal, provincial, fédéral, la nouvelle équipe en place doit prendre connaissance des dossiers et accepter les décisions qui ont été prises avant. Il doit vivre avec les conséquences. Ce n'est pas une raison pour laisser faire pour autant. À notre avis, quand on prend une décision, peu importe le moment où elle est prise, elle est mûrement réfléchie par les gens qui étaient en place et pour eux, c'était la meilleure décision au moment où elle a été prise. Maintenant, l'équipe qui s'en vient devra réviser ce dossier-là, prendre acte et faire toutes les actions nécessaires pour protéger la municipalité de Capuchat, dans ce sens, ce que j'appelle communément ficeler le dossier au niveau de la représentation de la Cour. Et la chance que l'on a à Capuchat, c'est d'arriver et d'avoir déjà des employés administratifs en place. Alors, ce qui fait qu'on prendra le dossier où il est rendu, lui aussi sera peut-être réorienté, mais pour sûr, il va être évalué. D'accord. Mais là, ce qu'on parle de réorienter le dossier, est-ce qu'on considère de défaire ce qui a été fait au niveau de l'enrochement? Est-ce que c'est une des options qui pourraient être sur la table? Non, non, non. Non, surtout pas. Surtout pas. Quand on réoriente un dossier, on le réoriente dans sa forme de travail. On verra, à savoir, un exemple. Est-ce que l'avocat qui est dans ce dossier-là est le bon avocat? Je n'en ai aucune idée pour le moment. Mais on sait qu'en droit municipal, on sait que dans ce monde-là, il est important d'avoir les bonnes personnes à la bonne place. Alors, ça fait partie de la réorientation. On devra évaluer aussi la défense qu'on va apporter à ce dossier-là. D'accord. Alors, c'est dans ce sens-là, quand je parle de réorienter un dossier, il faudra au départ l'étudier attentivement, prendre les… aller chercher les compétences nécessaires pour pouvoir avoir la meilleure défense pour CAPTCHA. D'accord. Et dites-moi, on a eu un fort taux de vote par anticipation. Près de 30 %, je pense qu'on parle ici de 28,45 % des gens qui se sont prévalus de leur droit de vote. Et j'ai cru voir sur votre page Facebook que vous étiez très heureuse de ce fort taux de participation. Alors, quelques impressions sur ces chiffres-là? C'est une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle. Moi, j'en suis très, très heureuse. Alors, dans un premier temps, je vous dirais, j'ai 28 jours de porte-à-porte de fait. Et dans ces journées-là, j'ai demandé aux gens d'aller voter par anticipation. Puis la phrase, c'était « D'un coup, il y aurait une tempête de neige le 5 novembre. » Alors, si vous voulez vous exprimer, allez-y en octobre. Et j'ai aussi vu des segments publicitaires de la part du directeur général des élections du Québec. Et quand on fait les choses à moitié, on n'y arrive pas. Alors, c'était important d'aller s'exprimer. À mon avis, c'est un vent de changement à venir. D'accord. Et on va voir si, justement, il va y avoir la tempête de neige qui viendra avec le 5 novembre. Mais dites-moi, je voulais revenir également. On parle de développement touristique. On parle de développement social à Cap-cha. C'est quand même difficile d'attirer des nouvelles familles. C'est difficile d'attirer des nouveaux commerces. On le vit depuis plusieurs années. Et on a un vieillissement de la population. Alors, est-ce qu'il y a des incitatifs que vous voudriez mettre en place ou des stratégies que vous metriez en place pour aider à la démographie et en même temps encourager les gens qui sont ici à y rester? Il y a plusieurs volets à votre question. Moi, je vous dirais qu'il faudra ouvrir des nouvelles stratégies, entre autres, regarder du côté de l'agriculture. On a déjà eu des grandes terres à Cap-cha au niveau de l'agriculture. On a encore, à l'heure actuelle, d'importantes fermes au vines, bovines et de céréales à Cap-cha. Alors, il faudrait s'organiser pour que ces gens-là puissent s'améliorer dans leur… pas juste dans leurs produits, mais dans la facilité de faire vis-à-vis la municipalité de Cap-cha. Il y a aussi un autre élément qu'il faudra évaluer, c'est le côté immigration. Est-ce qu'on doit recevoir… c'est sûr que notre désir, c'est de recevoir des nouvelles personnes à Cap-cha, des gens qui reviennent aussi retour au bercail, très important, des petites familles aussi. J'en ai découvert plusieurs petites familles à Cap-cha, parce que j'en suis très heureuse. Et il faudra aussi évaluer le niveau immigration. Est-ce qu'on est en mesure d'accepter des nouvelles personnes venant de d'autres pays à Cap-cha? C'est une grande réflexion que l'on aura. Et dans cette réflexion-là, il est certain que je vais avoir l'avis des citoyens. Je veux savoir ce qu'ils en pensent. Et si on en vient à la décision d'accepter des nouvelles personnes venant d'un nouveau pays, d'un nouveau pays, d'autres pays, bien, comment on fera le parrainage? Alors, ce serait un excellent moyen de recevoir plus de gens encore à Cap-cha. Et ça ferait partie, justement, de la participation citoyenne que vous voulez mettre de l'avant? L'une des participations citoyennes, parce qu'il y en a d'autres. Et dites-moi, on a parlé de volet économique. Je terminerai peut-être sur ce sujet-là. Toutes les municipalités sont dans la même situation. Il y a un vote le 5 novembre. Il y a peut-être des nouvelles équipes qui seront en place par la suite. Et on a un budget à présenter quelques semaines plus tard. Alors, vos opinions là-dessus, vos impressions, et comment on se prépare, justement, lorsqu'on doit livrer une telle pièce en si peu de temps? Je vous dirais que j'ai pris mon expérience budgétaire l'an passé, quand j'ai travaillé en tant que directrice générale de la municipalité de Mont-Saint-Pierre. Oui. J'ai eu à travailler le budget en collaboration avec le conseil municipal. Il est certain qu'au niveau du conseil municipal, puis au niveau des gens administratifs déjà en place à Cap-cha, l'expertise est là. Alors, on va devoir travailler ensemble, on va devoir évaluer. À partir de l'expérience des gens du personnel administratif de la municipalité de Cap-cha, on aura des orientations à regarder avec eux. Et ils seront sûrement de bons conseils. On verra le temps et le lieu. Oui. L'important, ça va être d'équilibrer les choses. Oui. Et dites-moi, en terminant, Mme Graton, je vous laisse les dernières 30 ou 45 secondes pour vous adresser directement aux gens de Cap-cha, pourquoi ils devraient aller voter pour Marie Graton le 5 novembre prochain. Alors, voter Marie Graton, c'est voter pour le changement de Cap-cha, c'est aussi voter pour les compétences, c'est aussi voter pour accompagner un nouveau conseil municipal qui, j'ose l'espérer, sera composé d'anciens et de nouveaux membres. Alors, il faut se rendre voté en grand nombre le 5 novembre et souhaitons qu'il n'y ait pas de tempête de neige. Mme Graton, merci infiniment d'avoir été avec nous. On va vous souhaiter une bonne fin de campagne et on se parlera très prochainement après le vote. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. On revient après la pause avec les nouvelles de la semaine. Je m'appelle Zachary. Je suis amputée à la jambe gauche. Ça, c'est ici, c'est fait tout comme ça. Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle propose. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, wow, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey. Puis, j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des hommes-petits de coeur, ça m'aide beaucoup. Ça, c'est ma jambe quand j'avais 300... 4 ans... 1, 2, 3, 4, 5... J'ai 5 ans et j'ai 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Alors, nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Mon nom est toujours Dominique Furtis, mais j'ai cette fois-ci à mes côtés mon analyste et commentateur préféré, M. Mathieu Lalonde-Terrien. Bonjour, Mathieu. Salut, Dominique. Alors, premièrement, un commentaire très pertinent à faire. Je ne crois pas que le Canadien remportera la Coupe cette année. Ça ira. Mal parti. Ça ira aux pingouins de Pittsburgh, alors tenez-vous-le pour dit. Alors, sur ça, mon cher Mathieu, on approche des élections municipales. Oui, très grand pas. Oui, c'est notre WrestleMania des journalistes, alors on est très heureux d'arriver si proche du but. Et une statistique très intéressante, un fort taux de vote par anticipation. Je te donne quelques chiffres et ensuite je te demande tes impressions. À Lamartre, on n'avait aucun conseiller à élire, aucun maire à élire, seulement le préfet. On a eu 10 % de vote par anticipation. On arrive à Matane avec 11,75 de vote par anticipation pour quand même 11 470 électeurs. Et on arrive à Saint-Anne-des-Monts, 22,36 % des citoyens qui se sont rendus aux urnes. Ça représente 1184 citoyens sur un total de 5 255 et à Capuchat qui remporte la PAM, 28,45 % de taux de participation. Qu'est-ce que ça signifie un si fort taux par anticipation? Je crois qu'il y a une volonté de changement qui est démontrée de la part des citoyens. C'était déjà dans l'air, on le sentait depuis environ quelques semaines, que le monde était préparé aux élections municipales, qu'il voulait avoir du changement. Ils se sont préparés, ils sont partis. Il faut dire aussi que les candidats, pour ce qui est de Saint-Anne-des-Monts, il y a eu beaucoup de candidats qui s'est présenté dans certains districts. Et ce qui fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de mobilité. Les gens ont fait du porte-à-porte, il y a eu des nouveaux visages qui sont apparus. Donc, les gens se sont sentis interpellés. Puis, c'est ça que ça démontre, en fond, le vote de dimanche, le vote par anticipation. J'ai hâte de voir le vote final, s'il va être aussi bon que les autres années. J'espère meilleur, mais j'espère que ça montre une belle tendance qui s'en vient. Oui, effectivement. Et justement, restez à l'affût du site web de l'Avantages Gaspésiens pour avoir tous les détails, la journée du vote, sur où aller voter. Alors, vous pourrez vous prévaloir de votre droit de vote si vous n'y avez pas été par anticipation. Un autre dossier qui refait surface, c'est le bureau d'accueil de l'Auberge de Montagne des Chic-Chocs, qui, rappelons-le, était installé chez Valmont-Planer depuis quelques années. Il y a eu un appel d'offres sur invitation. Avec un manque de transparence. C'est effectivement ce que Gaétan Lilièvre et ce que Jérôme Landry disent. Alors, suite à cet appel d'offres sur invitation-là, où seulement trois personnes étaient invitées, Valmont, Dépanneur, Petro-Canada, Denis Franqueur à Capcha et Hôtel et compagnie. Un troisième pour simplement dire qu'il n'y en avait pas deux, on s'entend. Il a invité le Petro-Canada à participer aussi. Il est en concurrence avec deux hôtels, deux restaurants, qui font de l'hébergement et tout. C'est un peu pour dire, bon, on avait le choix entre deux, mais on en a mis un troisième pour essayer de calmer le jeu, j'ai l'impression. Alors, c'est Hôtel et compagnie qui avaient rapporté. Et justement, il y a eu plusieurs sorties. Et comme on peut voir à l'écran, Jérôme Landry a installé cette petite pancarte sur l'affiche officielle de l'auberge du Chec-Choc pour dire que la CEPAC abandonne l'industrie touristique. Alors, quelques heures plus tard, la CEPAC est venue retirer sa pancarte. Mais Jérôme Landry promet d'aller plus loin. Il a demandé une rencontre avec le ministre Luc Blanchet, qui s'occupe de la CEPAC. Il a également envoyé des correspondances à Pierre Moreau, le nouveau ministre responsable de la Gaspésie. Et Mme Boulet, la ministre du Tourisme et de son côté Gaétan Leliev, tente toujours d'avoir des réponses de la CEPAC pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cet appel d'offres-là et quelles étaient les règles d'attribution. Notre député essaie de trouver la transparence qui devrait avoir eu lieu. Moi, je considère que Jérôme Landry fait très bien parce qu'il aussi veut savoir ce qui est arrivé. Je crois que la population de Karcha devrait être intéressée à ce qui se passe. Parce que ce qui est drôle aussi, justement, c'est que la CEPAC a décidé d'enlever l'affiche de M. Landry. C'est sûr que c'est une mauvaise publicité pour eux autres, mais ils se la font tout seuls, leur mauvaise publicité. On l'a vu avec Fort Prévelle à Gaspé. Comment est-ce qu'ils ont géré Fort Prévelle? Ils l'ont laissé à l'abandon. Donc, pour la CEPAC, présentement, ils sont en manque de crédibilité et démontrer de la transparence pourrait les aider. Et c'est ce que nous allons voir dans les prochaines semaines. Il devrait y avoir des rencontres et souhaitons-le des réponses pour enfin faire de la lumière sur ce dossier-là. Côté économique, à Karcha, toujours, cette fois-ci, l'entreprise Orbite a fait une mise à jour corporative dans laquelle on apprend qu'elle a réussi à libérer 2 millions de dollars supplémentaires qui étaient gelés afin de poursuivre ses activités jusqu'au 22 avril 2018. On a également obtenu une injonction de la Cour pour repousser une fois de plus les délais pour rembourser les créanciers. Alors, ça se poursuit jusqu'au 31 janvier 2018. Et par le fait même, on peut repousser l'Assemblée générale annuelle jusqu'en avril 2018. Et sur un point de vue technique, on parle que les analyses des problèmes ont enfin été terminées. On passe en mode ingénierie. Donc, le fournisseur Autotech qui avait fourni le calcinateur qui ne chauffait pas assez pour mettre les choses très vulgairement. Les simplifiées. Exactement. Alors, on serait maintenant en mode ingénierie. Donc, ça ne garantit toujours pas que les correctifs apportés une fois sur le terrain seront fonctionnels. Mais bon, si tel était le cas, on parle d'un début de production pour mars 2018. Alors, encore des délais. Mais c'est toujours mieux que des tarifs faillites. Oui, effectivement. Pour l'instant, c'est quand même des bonnes nouvelles. C'est sûr que pour les gens de la région, ça fait toujours peur. Parce que des éléphants blancs, on en a eu plusieurs depuis quelques décennies même. Donc, c'est sûr que pour les gens, il y a des craintes. Mais là, on parle de repartir bientôt et de partir la production. Donc, moi, je considère que ce sont de très bonnes nouvelles pour l'instant. Mais on va voir ce que le temps va nous dire rendu en avril l'année prochaine. Pour l'instant, il faut leur donner leur chance et voir les nouveaux travailleurs, bien, les travailleurs revenir à Capchon. Effectivement. Alors, dossier à suivre. Et cette fois-ci, au niveau politique, des sujets qui reviennent régulièrement sur la table. Alors, cette fois-ci, c'est le transport aérien. C'est le député indépendant de Gaspé, Gaétan-Lélièvre, qui posait une question au docteur Gaétan Barrette, ministre de la Santé. Suite aux événements qui sont arrivés à Saint-André-Mont, il y a quelques semaines, alors qu'un navette de transport ambulancière avait atterri sur la piste et avait crevé ses quatre pneus. Alors, on pourrait peut-être tout d'abord écouter ensemble l'échange entre Gaétan-Lélièvre et Gaétan Barrette. On y reviendra par la suite. Parfait. Deuxième complémentaire, M. le député de Gaspé. M. le Président, en 2014, l'un des deux appareils d'évacuation médicale du gouvernement a été modifié. Le résultat a été catastrophique. Quatre des cinq aéroports de la Gaspésie et des Islas-Madeleines n'ont plus accès à cet appareil, compte tenu que la longueur de la piste n'est plus suffisante. Le 12 octobre dernier, encore une fois, un avion gouvernemental atterrissant à l'aéroport de Saint-André-Mont voyait quatre de ses pneus crever, mettant assez en péril la sécurité des patients et des occupants. Quel est le plan du ministère de la Santé et du gouvernement du Québec pour assurer l'éducation médicale des gens des régions de façon sécuritaire et… Terminé. M. le ministre de la Santé. M. le Président, je vais me permettre de prendre quelques secondes pour informer tous les collègues de l'Assemblée nationale que nous avons en place un système de desserte de toutes les régions éloignées et même moins éloignées du Québec par voie aéroportée. On a ça depuis des années et c'est un succès, M. le Président. Je peux même vous dire qu'on vient de l'extérieur du Québec pour voir ce que l'on fait. Alors, je suis très étonné d'entendre le collègue laisser entendre qu'on n'a pas ça. Ça inclut la Gaspésie, ça inclut les Îles-de-la-Madeleine. On a des avions bi-réactifs, on a des avions à hélice. On a même un avion qui est qualifié d'avion hôpital. On peut faire des chirurgies dans l'avion, M. le Président. Alors, M. le Président, je pense qu'au Québec, les Québécois… Donc, lorsque le ministre de la Santé, M. Gaétard Barrette, dit que c'est un succès, il démontre qu'il ne connaît aucunement ces dossiers et la réalité de la région de la Gaspésie-des-Îles-de-la-Madeleine, c'en est un exemple patent. Il faut dire aussi que pour le gouvernement libéral, M. Barrette ne passe pas très bien auprès de la population. C'est jamais de sa faute à lui. Tout va toujours bien, selon M. Barrette. Mais la santé, parlez-en aux travailleurs de la santé. Il y a des cas de… je vais essayer de trouver le mot français, mais pas de dépression, mais de burn-out. J'essaie de trouver le mot français, mais il y a des cas de burn-out… Épuisement professionnel. Épuisement professionnel. Il y a beaucoup… il y a une augmentation d'épuisement professionnel. Les gens en région ont de moins en moins de services et doivent partir dans les… parce qu'il y a un tout centralisé à Rimouski pour nous autres, par exemple. Il y a de moins en moins de services ici en région et tout est centralisé un peu partout. Le cas d'Optilab en est un bon exemple. Par la suite, quand on parle du développement pour ce qui est des avions aéroportés, quand j'étais attaché politique, c'est un des premiers dossiers à lesquels j'ai touché. On est trois ans plus tard, il n'y a rien qui a avancé là-dedans. Ce n'est pas seulement la faute du ministre de la Santé, c'est sûr, parce que ça touche provinciale, fédérale, plusieurs ministères. Cependant, quand le ministre de la Santé nous dit que c'est un succès au Québec et qu'en trois ans, il n'y a rien qui a avancé, ça nous démontre qu'il ne connaît pas ses dossiers et qu'il n'est même pas intéressé à savoir c'est quoi les problèmes. Et c'est sûrement un dossier qui va continuer de faire les manchettes parce qu'on tente toujours à Saint-Anne-des-Monts d'avoir un agrandissement de la piste d'atterrissage. Et il y a d'ailleurs 90 % des pistes d'atterrissage en Gaspésie qui ne sont pas capables d'accueillir le nouvel avion-ambulance. Alors, effectivement, on n'a pas fini d'en entendre parler. Sur une autre note, le soir de l'Halloween, un accident qui a eu lieu sur la route 132 à Cap-Chat. Alors, l'incident s'est produit vers 17h22 alors qu'une voiture a percuté de plein fouet un camion qui était juste devant elle, qui était immobilisé. Alors, l'impact a été assez dur pour la voiture. Heureusement, il n'y a pas eu de blessé. Et lors de l'incident, une troisième voiture est venue percuter l'autre qui venait de percuter le camion. Alors, une réaction enchaîne. Mais heureusement, personne n'a été blessé. On poursuit cette fois-ci avec la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie qui a dévoilé le nom des entreprises et des organismes finalistes en liste pour recevoir un théodore lors du prochain gala biennal qui se tiendra le 11 novembre à la Maison de la Culture. Alors, cette année, on a 23 entreprises et organismes qui sont en liste. Alors, sans faire la nomenclature de toutes les entreprises qui sont en liste, on peut parler de l'entreprise de l'année. La lutte se fera entre Escamère Aventure, Extrême Chic-Choc, Hôtel et Compagnie et Microbrasserie, Le Malbord. Et le coup de cœur qui est choisi par les autres entreprises se fera entre De la Tête aux Pieds, L'Armoire à Vrac et Marie-Cat-Poche. Et rappelons que dans cette catégorie-là, les nommés ne sont pas nécessairement des membres de la Chambre de commerce. Alors, gala des théodores, on vous le rappelle, c'est pas en fin de semaine, mais en fin de semaine suivante. Alors... Cela me fait penser justement à quelque chose dans le même sujet, à Mme Nathalie Sirois, qui partira bientôt nationale pour... parce qu'elle est candidate comme femme d'affaires. Oui. Donc, pour la région, on a les théodores pour les gens d'ici. Mais on a quelqu'un de chez nous qui va partir au national et qui pourrait recevoir un prix comme la femme d'affaires de l'année. Effectivement. On a de la belle visibilité en plus du galop pour les artistes qu'on a eus récemment avec Mme Claude Pellegag et M. Patrice Michaud. Présentement en Haute-Gaspésie, on peut dire qu'on peut être fier de nos gens. Tout à fait. Et justement, un organisme qui fait une belle différence en Haute-Gaspésie, qui fait rayonner, c'est Animation Jeunesse Haute-Gaspésie. On avait des chiffres récemment qui sont sortis pour dire que 85 % des jeunes de Lamartre à Madeleine participent à l'une ou l'autre des activités d'animation jeunesse. Alors, c'est pour montrer la pertinence et l'importance de cet organisme-là. 85 % des 196 jeunes de l'Est de la MRC qui participent aux activités d'animation jeunesse. On parle notamment d'une journée fort boyard, la course des couleurs à Mont-Saint-Pierre, la fête du vol libre, des soirées sportives. On parle aussi des visites dans les maisons des jeunes de l'Ouest, donc à Cap-Chat. Et également des sorties cinéma à Matane, sorties voir des matchs d'improvisation à la Pointe-sec. Alors, on ratisse l'âge et on fait tout notre possible pour garder le plus d'activités intéressantes dans l'Est. Ça me fait penser à un article que tu avais sorti lorsque l'ancien coordonnateur Patrick Rioux était parti. Le titre était « Qui prendra les grands souliers à Patrick? » Et je crois que Guillaume, le nouveau coordonnateur Dominique, excuse-moi, je me trompais avec celui du Centre de pédiatrice sociale, excuse-moi. Dominique a pris les souliers et est très à l'aise présentement. Le développement va très bien. Moi, présentement avec le CAFOR Jeunesse-Emploi, on travaille avec lui justement pour certains projets. Et c'est un collaborateur exceptionnel. Il a à cœur le développement de la MRC. Il fait un travail, un très bon travail. Je ne vais pas dire encore exceptionnel, parce que ça peut être souvent, mais bon. Il fait un travail exceptionnel. Alors, longue vie à Animation Jeunesse, Haute-Gaspésie. Et comme tu le mentionnais, Claude Pellegag et Patrice Cémichaud, qui ont connu une soirée mémorable, Patrice Cémichaud a gagné pour la chanson de l'année pour Kamikaze, ainsi que pour l'interprète de l'année. L'interprète masculin de l'année. L'interprète masculin de l'année, tout à fait. Et du côté de Claude Pellegag, on parle d'une récompense comme auteur-compositeur-interprète de l'année. Alors, félicitations à ces deux artistes. Et pour se faire plaisir, on écoute un petit extrait des Ferrofluides Fleurs, une chanson de Claude Pellegag. Les Ferrofluides Fleurs Au milieu des champs magnétiques Les Ferrofluides Fleurs J'ai à mon cœur des idées érotiques Je fixe le soleil depuis longtemps J'ai vu les avions qui sont passés devant J'ai percé mes paupières pour regarder Tout ce que je ne peux pas voir quand j'ai les yeux fermés Alors, rappelons que Claude Pellegag, qui était supposé être en spectacle ce jeudi à la Maison de la Culture, son spectacle a été remis à une date ultérieure puisqu'elle passera à tout le monde en parle. Alors, c'est déjà la fin de notre bulletin de nouvelles. J'en profite juste avant qu'on se quitte pour vous rappeler qu'il y a toujours des chats qui sont disponibles pour l'adoption. Alors, on a Archie et Spirou qui recherchent une famille cirurgique peuvent peut-être nous montrer la photo rapidement. Vous n'avez qu'à me contacter au 418-763-8126 Adoptez-les, ils sont adorables. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir, Dominique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada